... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer, et bienvenue dans la minute quintet du jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 16 janvier 2021, qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix de la Côte d'Azur, concouru du côté de Cannes-sur-Mer en ce jeudi après-midi, est revenu à un Golden Bridge des grands jours. Avec la présence du gros outsider Bulle de Lomont à l'arrivée, la minute quintet doit malheureusement se contenter de donner simplement les couplets des deux premiers. Du côté du concours de prono gratuits, de belles performances sont à noter. C'est notamment le cas pour Plage 50, qui, grâce à un quintet désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées, marque un joli total de 593,50 points. Danse 47 et risque P.O., eux aussi en réussite, complètent le podium du jour. Bravo à vous ! Place maintenant au premier TRC Carté Quintet Plus du week-end, qui se disputera en ce samedi 16 janvier 2021, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. L'excellent prix du Forest, 3e course de la Réunion 1 départ 15h15, n'est autre qu'un très beau groupe 3 non européen pour trotteurs âgés de 7 à 11 ans. Sur le parcours classique des 2700 mètres du plateau de Gravel et notamment de la grande piste, ils seront 16 tricolores à s'affronter, ce qui nous promet un joli spectacle. Éclat de gloire, le numéro 10 est un élève de Loris Garcia qui vient de faire sensation sur cette même piste de Vincennes, en terminant plaisamment à la 3e place. Revenant dans la capitale avec de hautes ambitions, ce fils de Thiego Détan mériterait de remporter son groupe 3 et ce Quintet Plus. Coach Frambleu, le numéro 16, est un cheval que nous suivons depuis le début du meeting. Proche d'une victoire à ce niveau de la compétition et plutôt plaisant visuellement, il peut compter sur l'aide de Johan Le Bourgeois pour ce très bel engagement. Biwan Détiron vient de s'imposer avec une grande autorité dans une épreuve d'un bon niveau. Âgé de 10 ans mais ayant encore de très beaux restes et déféré des 4 pieds de nouveau, il doit faire plaisir à Philippe Dojar. Colonel, le numéro 15, est un élève de Jean-Michel Bazir qui a été spécialement affûté pour cette compétition. Déféré des 4 pieds, nous avons simplement peur qu'il manque un peu de souplesse, comme l'a précisé son entraîneur avant course. Diablo du Noyer, le numéro 5, qui retrouve Éric Raffin, tentera lui de terminer à l'une des 5 premières places. Express Jet, le numéro 14, pas encore au top niveau mais à 80% de ses moyens, peut largement espérer accrocher un lot, déférer les 4 pieds ici. En cas de non partant, Cicero Noah, le numéro 8, avec un Christophe Martens en grande forme, prendra alors place dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et surtout abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.